Parlons des prêts. On a beaucoup parlé des hypothèques pour les maisons, parce que ça fait mal. On va se le dire, puis les chiffres nous le montrent. Il y a beaucoup de gens qui ont… que ça fait mal. Mais le taux de délinquance de 90 jours et plus, ceux qui ne payent pas, les délais, sur les prêts automobiles, a augmenté de 30 % presque depuis l'an dernier. Et là, il semble qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté une belle auto, qui sont capables de payer, qui donnent la clé aux prêteurs. Ce qui fait que les prêts automobiles sont devenus une nouvelle inquiétude de la Banque du Canada, qui récemment disait d'ailleurs qu'en plus des emprunteurs hypothécaires, il y avait d'autres types d'emprunts qui pouvaient aussi poser des problèmes et des difficultés. Et c'est notamment les cas de prêts automobiles. On parlait de tout ça, si vous le voulez bien, avec Pierre Fortin, président de Jean Fortin et associé syndic de Fayette. M. Fortin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean, plaisir. Voyez-vous sur le terrain, ça, le nombre de gens qui donnent les clés et qui disent « je suis capable de payer» ? Oui, bien effectivement. Là, les gens font face à deux phénomènes. Premièrement, il y a l'augmentation importante dans la valeur des véhicules. Donc, avec la pandémie, il y a eu une pénurie de véhicules qui a fait monter les prix. Donc, juste cette année, une personne doit dépenser en moyenne 15 000 $ de plus pour une voiture neuve que l'an passé seulement. Donc, ça ne tient même pas compte des augmentations qu'on a vécues dans les deux premières années de la pandémie. Donc, la valeur des véhicules, le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est le taux d'intérêt. C'est qu'on n'a plus maintenant de taux promotionnel des constructeurs qui permettaient de louer ou d'acheter à 0 % d'intérêt, 1 %, 2 %, 3 %. Maintenant, c'est des prêts plus réguliers, comme on dit, des prêts bancaires à du 7, 8, 9 %. Et pour les deuxièmes chances, c'est souvent du 12, 15, 20 % d'intérêt. Donc, c'est vraiment deux phénomènes qui font en sorte que ça a augmenté énormément le coût mensuel pour les paiements automobiles pour une voiture qui est des fois bien, bien normale. Oui, vous dire l'augmentation du coût. Mais est-ce que les habitudes des consommateurs aussi n'ont pas changé? Je veux dire, il y a 15, 20 ans, une BMW ou une Mercedes, c'était un médecin qui se promenait avec ça et qui n'en voyait pas beaucoup. Là, maintenant, tout le monde est pratiquement incapable. On en voit partout, on a vu des véhicules. Puis l'autre chose, c'est que les gens, les VUS, ça coûte plus cher que les petites autos qu'on avait avant et qui, elles, ont complètement disparu du marché. Donc, il n'y a pas ça aussi qui fait qu'à un moment donné, tout le monde pense que c'est normal d'avoir un véhicule à 40, 50, 70 000. Oui, bien c'est un très bon point. Je vous dirais que le taux d'intérêt, louer un véhicule de 50 000, 60 000 à 0 % ou 1 % d'intérêt, ce n'est pas pareil comme de le louer ou de l'acheter à 7, 8, 9 % d'intérêt. Donc, peut-être qu'il y a un problème, les gens ont eu un peu, ont pris trop de temps à s'ajuster dans leurs achats par rapport aux coûts réels lorsqu'on tient compte des frais d'intérêt. Donc, bien, ça va finir par se faire naturellement parce que, veux, veux pas, ce n'est pas des 1100, 1200, 1300 $ par mois pour un véhicule. Parce que quand on parle d'une BMW, des fois, on peut se retrouver dans ces eaux-là qui va permettre de boucler son budget quand on fait face en même temps avec une augmentation du coût de vie et une augmentation importante au niveau du coût de l'hypothèque. Alors, quand on n'est pas capable de payer ou qu'on trouve que ça commence à coûter trop cher parce qu'on a des pressions financières qui viennent d'un peu partout actuellement, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Bien, écoutez, la première chose, c'est qu'au moins le marché de l'usager est favorable au vendeur. Donc, de vérifier quelle est la valeur de mon véhicule sur le marché. On va sur les plateformes, les packs, IJJ et compagnie pour vérifier quelle est la valeur. Des fois, si on est capable de vendre au moins pour le même prix que ce qu'on doit au plus cher, bien, tant mieux, on peut se débarrasser d'un paiement. C'est sûr que les gens qui viennent chez nous, bon, bien, c'est des gens qui vont faire souvent des propositions de consommateurs, qui est un offre de règlement à leur créancier ou une faillite. Bien, là, on va vérifier. Est-ce que le véhicule est nécessaire? S'il est nécessaire, on va trouver une solution. S'il n'est pas nécessaire, bien, là, il est possible de remettre les clés. Puis, la dette que le créancier subit, bien, est une dette de plus qu'on ajoute dans l'offre de règlement ou dans la faillite. Alors, vous nous dites, vous, vous êtes les gens qui vont voir, ce sont des gens qui vont faire des offres aux créanciers. Quand il n'y en a pas beaucoup, les créanciers sont moins négociables. Est-ce qu'ils commencent à l'être davantage? Ils le sont beaucoup, je vous dirais. Depuis la pandémie, si, dans la pandémie, on a eu une baisse énorme au niveau de l'insolvabilité au Québec et au Canada, c'est beaucoup grâce à la flexibilité que les créanciers ont démontrée. Ils continuent à en démontrer. Ils acceptent des offres arabais. Ils acceptent aussi, des fois, de prolonger les délais, les amortissements sur les hypothèques pour permettre aux gens de passer à travers. Donc, il n'y a pas personne qui veut, demain matin, que le système tombe, que les gens remettent les clés de leur voiture et de leur maison en grand nombre. Tout le monde cherche des solutions et je pense que les créanciers vont être très ouverts à donner du temps et même, parfois, des réductions au niveau des totales dues. Pierre Fortin, donc, qui est président de Jean Fortin et associé au syndic de faillite. Merci beaucoup, M. Fortin. Ça me fait plaisir, M. Jean-Port. Ça vous a intéressé. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, M. Fortin.